bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on poursuit l'aventure du jeu as dox files live la chaîne caribou canadien oh yeah ça c'est ça C'est parti ! 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 On joue ? Pardon, ma puce. Oui, oui, bien sûr qu'on joue. Bon, je sais que t'es une experte, mais tu as bien tout regardé, tu es sûre ? Tu vas voir, je suis trop forte ! Ok. Alors, est-ce que tu vois... La vieille clôture abîmée le long de la route ? Une clôture ou ça ? Oh, Mademoiselle Walker va-t-elle enfin donner sa langue au chat ? Une simple clôture aura-t-elle raison de son extraordinaire palmarès ? Attends, marron, mais la peinture était blanche ! Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant ? Tu me poses une dernière question. Si je ne trouve pas du premier coup, c'est toi qui gagne la partie. C'est parti ! D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. T'es prêt ? C'est bizarre comme illustration de jeu. Ok, vas-y. Euh... Il y a combien d'étoiles sur mon sac à dos ? Hmm... Ah, pas évident. Euh... Six, je crois. Oh... Comment t'as fait ? J'ai des super pouvoirs, mais ça devient dur de gagner contre toi. Ah, je me suis endormie. Bon, je l'ai eu au hasard. Allez, en voiture. Il nous reste encore 45 états à trouver sur les plaques d'immatriculation. Salut. Salut. Est-ce que... Est-ce que ça va ? Ouais, ouais. C'est juste que... Tu sais bien. Tout va bien, Michel. Promis. Pourquoi vous parlez encore bizarrement ? C'est rien, ma puce. C'est la fatigue du voyage. Je vous jure, le pire quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça sent pareil au départ et à l'arrivée. Papi ! Attends. Je suis ton papi ? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papi. Tu es allé loin ? J'ai cru que t'étais perdu. Oh, jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens ? Ils croient que c'est eux qui tiennent la laisse. Allez, bouclez vos ceintures. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. J'y ai déjà été, là. Vous écoutez KNPW, la première radio de Flagstaff. Ça y est, le week-end est enfin là. Et c'est encore un bel après-midi qui s'annonce en Arizona. As does fast. Alors, sur quoi on enchaîne ? Le jeu des plaques d'immatriculation ? Une autre chanson, peut-être ? Elle s'est endormie pendant ton solo. Mais t'as largement mérité le prix du meilleur animateur. Je me vois plutôt en berger, si tu veux savoir. Vous, vous êtes mes brebis, en quelque sorte. Et j'ai bien l'intention de vous emmener à Saint-Louis dans la joie et la bonne humeur. Tu parles ! Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire du tourisme ? Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Oh, je me plains pas de la route. C'est juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. On n'a qu'à faire semblant d'être en vacances. On roule en famille sur la route 66, on ramène quelques pièces souvenir, et ensuite, on rentre à Sacramento. Vince, on ne peut pas. Cette vie-là est derrière nous. J'essaie juste de rester optimiste. Tu as ton poste, et moi, j'ai... mon petit boulot. Livre 1. La collision. Je pourrais pas travailler pour une usine de nourriture pour animaux, même si j'avais pas d'autre choix. Jim, ça ne fait pas avancer les choses. 10 000 dollars. T'aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards, vu comment ces cols blancs t'ont tout mis sur le dos. Au lieu de signer leur papier, là... J'ai encore rien signé. Mais... tu comptes toujours le faire, hein ? Je... je sais que c'est ton choix, mais... je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Laisse-moi juste un peu de temps, d'accord ? Bien sûr. Oui, il y a quasiment... disparu, non ? Vince était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. Quand t'étais petit, un jour, tu m'as demandé de t'acheter des figurines en plastoc, rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te coursaient à l'époque... J'étais comment ? Aïe ! Désolé... J'aurais pas dû dire ça. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. C'est Zoé qui a demandé. Michel, s'il te plaît... N'en rajoute pas. Ok. Écoute, je suis content qu'on fasse un peu de route tous ensemble. Et comme je disais, une fois qu'on sera installés, tu pourras... Zoé ! Ça va, ma puce ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est juste un peu secouée, je crois. Génial. Hé ! Merci d'être venu. Laissez-moi juste... Apprends à t'en dire, pauvre type ! Attendez, vous êtes sérieux ? Ben dis donc, ça rend vachement aimable, le désert. On a du bol de pas être blessés. Turok, Arizona. La vache, la tronche qui tirait. J'espère qu'il n'a pas noté la plaque. Non, je l'ai vu. J'étais trop occupé, actuelé dans le vent. C'est là. Lance Wood, numéro 28. Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les barracs ont la même tronche. Jay, t'es prêt ? Quoi ? Arrête de rêvasser, frangin. J'avais dit que fallait pas l'emmener. T'inquiète, il va faire sa part. Bon, on fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison, et tout redeviendra comme avant. T'es sûr qu'il n'y a personne ? Le vendredi, il emmène sa femme en rendez-vous. Il fait ça toutes les semaines. T'es toujours fourré dans les bois, à grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non ? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture, et trouve un moyen d'entrer. Wow ! M'en sait que t'as pris ça ? Non. Mais faut bien que je couvre vos arrières. On a une heure avant qu'il rentre. Si t'entends trois coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Del ! Le code. J'essaie lire, hein. T'as pas intérêt à te foirer, mon pote. 5-9-2-6. On compte sur toi. Allez, Tarzan. Tu vas escalader le portail du fond. J'essaye le garage. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Je m'inspire la paix. Eh ? Non ! Désolé de t'enfermer comme ça ! Ouf ! Oli ! Ouvrez ! Ou peut-être que c'est le grand méchant loup ! C'est pas drôle ! Bah alors ? Il a un Doberman ! Je l'ai enfermé dans le cabanon ! C'est quoi ? T'es con ! On est chez qui au juste ? Dante Romero ! Le roi des poulets ! Attends ! Le shérif ? Ouais ! M'en a jamais pu le saquer ! Même avant qu'il m'envoie en prison pour mineur ! Je sais ! Mais... Mais quoi ? Je trouve qu'il l'a bien cherché ! Alors autant en profiter pour mettre le foutoir ! Tant qu'on est là ! Tyler a dit qu'on avait qu'une heure ! On devrait peut-être commencer à chercher le coffre ! Ah ! Laisse tomber ! T'es fou ou quoi ? Ils pourraient analyser ta salive ! Pète un coup ! On est à tout rock ! Pas dans New York Police Blues ! Bon ! Trouve-moi ce coffre ! Pas mal pour planquer un coffre ! Ou pas ! Il a laissé son portefeuille ! Quel abruti ! Alors, tu trouves ? Un peu d'argent, c'est tout ! Peut-être à l'étage ? Hum... Ouais ! Possible ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour ma copine ! Mais t'as pas de copine ! La ferme ! J'y travaille, ok ? Eh ! Qu'est-ce qui est jaune et très pressant ! Allez ! Viens m'aider à me venger ! On n'a pas que ça à faire ! Et puis il s'écrate, ton truc ! Tu fais vraiment pitié ! On te l'a déjà dit ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Tu t'entends parler ? Allez ! Assez déconner ! Va voir là-haut ! Moi, je vais terminer de fouiller le rez-de-chaussée ! D'accord ! Il y a quelqu'un qui a un handicap, hein ? Vous êtes sa femme ! Vous êtes sa femme ! Merde ! D'accord ! Douze ans à réparer des avions de ligne ! Et pas foutu de retaper une voiture ! Ça va ? Ouais, ouais ! Quand on a vu un motel, on les a tous vus ! Allez-y ! Je vais nous chercher une bouteille d'eau ! C'est parti ! J'y mets ! J'y mets ! La maman de Ryan veut bien que je dorme chez eux ! M'attends pas ce soir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut ! Désolé pour l'attente ! Merci d'avoir patienté ! Bonjour ! On a eu un accident à quelques kilomètres d'ici, à l'Est ! Vous n'auriez pas une ou deux chambres de libre et le numéro d'une dépanneuse, par hasard ? Ah ! C'est pas de chance ! Notre mécano, Franck, est à Tucson pour le week-end ! Bon, juste deux chambres, alors ! Ça fera 70 dollars, en liquide, s'il vous plaît ! J'ai 52 dollars sur moi ! C'est assez pour une chambre ? Hé ! Joyce ! Je suis occupée, là ! S'il vous plaît, si vous pouviez me laisser payer le reste de main, ce serait vraiment génial ! Ma fille a besoin de ses 8 heures de sommeil, mais le problème, c'est que mon père ronfle super fort ! Oh ! Elle est trop mignonne ! J'espère que vous essayez pas de me gruger pour quelques dollars ! Bonjour, je suis Michelle. Merci beaucoup de nos hébergés ! Oh ! C'est pas comme si on était complet ! Ravie de rendre service ! C'était encore un fusible ! Le problème, quand y'a pas de disjoncteur, c'est que... Oh ! Salut ! Bienvenue à Touroc ! Paul, j'ai besoin d'un service ! Va dire à Norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking ! Ah mince ! Vous avez crevé ou c'est autre chose ? Je sais réparer pas mal de trucs ! Le problème vient du moteur, enfin, si vous voulez essayer, allez-y ! C'est un 4-4 rouge à l'est d'ici. Vous pouvez pas le rater ! Je m'en occupe ! Hé ! On se connaît, non ? Non ! Mais on me confond souvent avec Clint Eastwood ! Oh ! Enfin un peu de fraîcheur ! On est en vacances, maintenant ? On peut aller dans la piscine ? Oh ! C'est pas de chance. Nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement. Et arrête de sauter sur le lit, d'accord ? Je peux regarder les animaux à la télé, alors ? S'il te plaît ! Hé ! Je t'ai dit d'arrêter de sauter ! J'arrête si tu me laisses regarder mon émission ! J'apprends plein de choses ! D'accord, mais juste une demi-heure ! Ouais ! Merci papa ! Et tu devras m'apprendre des trucs cools, après. Eh ben, on a fait une sacrée négociatrice. La journée a été rude. Elle l'a bien méritée. Tout va bien ? Je sais pas ce que j'ai, mais c'est douloureux. Tu voudrais bien me masser un peu ? Sympa votre piole. On dirait la mienne. Bon, je vais promener Zeus. Vince, ça te dirait de venir avec moi ? On vient de marcher un kilomètre ! Il a besoin de changer l'eau du bocal. Et puis, faut que je te parle. Ok, je t'accompagne. Ça sera pas long. Allez, Zeus ! Viens là ! Merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure dans la voiture. Ça doit pas être facile de m'avoir sur le dos alors que vous êtes déjà à cran tous les deux. Tu comptes vraiment me donner des conseils de couple là ? Parce que si je me souviens bien, il me semble que tu as lâché le tien. Non, non. Je voulais juste te remercier pour ces derniers mois. Ça m'a fait très plaisir de te retrouver, d'apprendre à connaître Zoé. Je suis content qu'elle te connaisse. Tu sais ce que c'est le pire quand tu vis avec... avec une tumeur dans la tête ? L'incertitude ? Combien de temps il me reste ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ? On t'a déjà dit que tu ferais un super psy ? Un patient sacrément névrosé, plutôt. Oh, t'as pas tort. Ça m'arrive d'y penser, oui. Mais, à vrai dire, je pensais plutôt à... la culpabilité. Je te jure, c'est infernal. J'ai disparu pendant 30 ans. J'imagine combien ça a dû être difficile pour toi et ta mère. Tout ça pour me défoncer et faire un doigt d'honneur au monde. Non, il est juste sur PlayStation, je me trompe pas. J'ai joué un jeu de Renard. Comment t'as pu imaginer que tu serais plus heureux en abandonnant ta famille ? Sans la mienne, je serais... Je sais pas. J'ai jamais trop aimé avoir d'attaches. Et avec une famille, je me sentais... Piégé ? Pas à cause de toi. C'était le poids des responsabilités. Et ça aussi, hein ? Je crois que c'est la même chose. Ça jette pas beaucoup de jeux. Le jeu qu'en centre spécial, j'ai acheté deux hier. Je sais que j'ai rien fait pour mériter ta confiance, mais... Il faut que je te demande quelque chose. D'accord. Les docteurs... Ils disent que j'ai peut-être... Plus que deux ans à vivre. Enfin, qu'est-ce qu'ils en savent ? Mais... Je sais que je t'ai dit que tu pouvais me déposer à Tulsa. Que j'avais des amis là-bas. Trache le morceau, Jim. Qu'est-ce que tu dirais si je venais habiter avec toi, Zoé et Michel dans la nouvelle maison ? T'es sérieux, là ? Il y a six mois, je savais même pas que t'étais vivant. Et maintenant, tu veux que... Tu veux... Je veux pas vivre dans un lit d'hôpital. Je veux être avec ma famille. C'est bon, t'as gagné. D'accord. Je vais en parler à Michel. Vraiment ? Je sais pas quoi dire. Mais merci. Allez, on va fêter ça. Tu joues encore dans un jeu qui s'appelle Yark. Tiens. Salut. J'ai fait remorquer votre voiture. Vous aviez raison. Ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille. Combien je vous dois ? Rien. Vous êtes nos hôtes. Emmène la quête à l'arrière, vite ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hache-nous ! Tout de suite ! Je t'ai dit, Hache-nous ! Bon chien. Ah ben ben. Attendez. C'est pas la peine d'appeler à l'aide. Un jeu de mignon. Un jeu de mignon. Faites exactement ce que je vous dis. D'accord ? Si mes frères apprennent que vous êtes là... Vous comprenez ? Tu vas aimer mon jeu de renard après. Oh. Désolé. On est venus pour l'argent. Et ensuite, on s'en va. Ben... Je sais pas. Vous êtes pas au courant ? Il vous a rien dit ? Oh. Désolé. C'était indiscret. Désolé. C'était indiscret. C'était dans la lune. T'as été voir des streams sur le jeu ? Tu l'as acheté ? Non. Quand tu joues reste, tu l'as acheté. Je vais voir dans son bureau. Euh... Bonne idée. C'est forcément là. Tiens. Je me demande ce qui s'est passé. Un trou de balle. Un bouquin sur les oiseaux. Cool. T'es content, tiens ? Un livre sur les oiseaux. Un livre sur les oiseaux. Un livre sur les oiseaux. Et voilà! J'ai trouvé! Qu'est-ce que... Le code? Je me rappelle du code 5926 59... C'estичес windsל ầu j'ai fait visiter la restille 59 Qu'est-ce que tu're playing? Ça c'est du cash T'avais bien fait de l'écrit hein Cette bagnole, j'te jure, t'as jamais vu une beauté pareille Toi alors, tu ferais quoi si tu pouvais garder tout ce fric pour toi ? C'est pas ça j'lui la merde En fait, ça m'intéresse pas Quoi ? L'argent ? Tu veux pas du fric ? Non, pas si on l'a volé Moi si j'trouve de l'argent, j'prends tout C'est pour de la famille, j'lui le crier Evite d'avoir l'air nerveux On est des plombiers Et on est là pour... Putain Merde Vite, vite J'monte pas, j'passe près de mon portefeuille Au fait, j'ai décalé ton rendez-vous chez le kiné à lundi Pas du tout Elles ont plus, y'auraient pas du prendre l'argent dedans Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Je peux pas te saquer. Tu balances ta propre famille dès que ça commence à puer. T'as vraiment les jetons, ma parole. Je me trompe ? Bien sûr que j'ai les jetons. C'est un flic. On fait quoi ? C'est juste Big Sam. En général, il se fait une canette, il cause un peu et il repart. Jay, à l'arrière. Arrange-toi pour qu'il parte. Compris ? Ok, boss. Vous deux. Vous la bouclez et tout ira beaucoup plus vite. Toi, tu viens avec moi. C'est un air acclimatisé, tu mets juste le tuyau. Le tuyau dans la fenêtre ou c'est l'air acclimatisé au complet dans la fenêtre. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sam. Paul, ça roule ? Tranquille, comme d'hab. Comme disait mon père, ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va. Tiens, Joyce et son fils sont à l'étage. Oh, Ash dort chez un ami ce soir et Joyce n'a pas la forme. Elle est clouée au lit. Oh, la pauvre. Dis-moi, t'as pas vu passer trois gars dans un pick-up bleu par hasard ? Sur la route ou dans le coin ? Non, désolé. J'ai rien vu. Vous vous plaisez au Desert Dream ? Oh, je me plains pas. Ouais, Joyce mène drôlement bien sa barque. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Turok ? On s'est juste arrêté pour la nuit. On va jusque dans le Missouri. Ah oui ? Pourquoi le Missouri si c'est pas indiscret ? Ma femme est de là-bas. Rien de passionnant. Pas de souci, je fais mon curieux. Big Sam, t'es où ? Au Desert Dream, mais je m'apprête à rentrer. Bref, on recherche trois crétins qui se sont introduits chez le shérif. Aussi idiots que ça puisse paraître. Ils sont armés et dangereux. Alors, si vous entendez quoi que ce soit, vous nous appelez. T'as une idée de qui ça peut être ? Non, ils étaient tous masqués. Pour un péché qu'on les reconnaisse, évidemment. Ah, c'est pour ça. Comme je le disais, appelez-nous si vous remarquez quoi que ce soit. Vous aussi, hein. Bien sûr. J'hésiterai pas à vous appeler. Bon. Parfait, alors. Allez, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bon sang. Comment tu trouves le jeu ? Del, Jay, le décollage est avancé. Et elle vient avec nous. Quoi ? Non, attendez. Hé, attends ! Si personne nous suit, je la déposerai à une cabine téléphonique. Mais si t'appelles les flics... Pitié, je vous en prie, laissez ma femme en dehors de tout ça. Quitte à emmener quelqu'un, prenez-moi. C'est pas négociable. Si tu veux l'aider, tiens les flics à distance. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pitié, non ! Melle-toi de tes affaires. Oh non, c'était pas si vite ! Ça suffit ! Non, papa ! Je t'avais dit de te tenir à carreau. C'était pas compliqué. Mais t'as préféré jouer au con, hein ? Quand tout sera fini, t'iras croupir en prison jusqu'à ta mort. Et à ce moment-là, t'iras directement en enfer. L'enfer, t'es en plein dedans. Et on est là depuis bien plus longtemps que toi. Tiens-toi tranquille. T'es sérieux, là ? C'était tout pour l'aventure du jeu. As Dusk Falls Live Sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada